C'est un four à makala, à la braise en français. L'opération se passe dans trois phases. D'abord, on caise un trou, on caise le trou ici, dans un endroit bien donné. Ça c'est pour la première phase. On abat les arbres qui sont dans l'environnement. Et puis on les découpe en petits morceaux. On fait des tas, on met ce bois-là à l'intérieur du trou. Et puis ils fondent le feu et ils émettent la terre. Cette opération reste, cette terre brûle, pardon, ce bois brûle pendant au moins une semaine. Ça va rester au moins pendant une semaine. Et après on enlève la terre et on trouve la braise. Et puis alors on en fait des tas, c'est la vente après. Les trous que vous voyez là, c'est pour mettre la fumée de sortir. Comme ça le bois est bien brûlé. On a de la braise. Là on peut en faire plusieurs dans l'année. Et là il y a combien de sacs de chabon ? On peut en sortir une dizaine. Une dizaine de sacs ? Oui. Ça fait de l'argent bien sûr. Oui. Ils vendent ça combien de sacs ? Entre 3 et 5 000 Zai. Ici ? Ah c'est cher maintenant. Il peut être augmenté. Parce qu'on tient au compte du transport aussi. Et rendu à Kinshasa, combien il vaut le sac ? 5 000. 5 000 ? Et il faut combien de temps pour faire les 10 sacs, pour préparer ça ? Oh, il a dit une semaine. Une semaine à peu près ? D'accord. Et vous avez à côté de vous, les arbres ont été abattues. Vous avez des troncs ici. Et là on a coupé certainement les branches. On a élagué ici. Derrière de vous, vous avez un arbre qui était sur lequel on a élagué quelques branches. Ah on voit encore là-bas. Il y a un autre petit four là-bas. Il y a un autre petit four. 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 Il y a un autre petit four.